Générique ... Mardi 8 octobre de l'an 2019, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour cette randonnée informative et de décryptage de l'actualité politique nationale sur EUSAE Télévisions chaque matin. Comme à l'accoutumé, vous aurez droit à la Une des journaux, aux bulletins matinales d'informations, aux commentaires sur l'actualité politique, aux informations sportives, sans oublier l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour, tout de suite, la Une des journaux. Papa ? Oui, ma fille ? Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste, reporter d'images, non ? Papa, tu penses, mais c'est où ? EUSAE. EUSAE, papa. Wow ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où ? EUSAE, mon fils. EUSAE, oui, maman. Papa ? Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais EUSAE, il m'a toujours à le voir. EUSAE ? Petit papa ! À EUSAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme 10-93-65-21. EUSAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre à manchette ce matin, cascade d'intoxication autour du dialogue politique. Le gouvernement monte au créneau et lève tout équivoque. Le ministre Alain Oroun a été face à la presse hier. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Manipulation injurieuse de la photo du chef de l'État, Patrice Talon, refuse la poursuite de l'auteur des précisions dans les comptes de l'apparition du jour du Canard. Et toujours à la une de l'informateur de ce matin, escroquerie, faux et usage de faux, un Congolais appréhendé avec 9 différents passeports. Des précisions à la page 4 de l'apparition du jour du Canard. Dans l'école de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation en manchette ce matin, polémique autour du dialogue politique. Les clarifications du gouvernement vous sont proposées à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin, sortie d'éléphant du parc national W. L'inspection forestière assure les populations des précisions dans l'école de l'apparition du jour du quotidien de services publics. Le matin à la présent, invitation du chef de l'État au parti, le ministre Ormula précise l'esprit du dialogue politique. La CNDDB invite les formations à y prendre part. Nous restons à la une de le matin de ce matin. Malgré la fermeture des portes d'entrée et de sortie du Nigeria, l'essence par ailleurs sans frontières, des précisions aux pages 6 et 7 de l'apparition du jour du défi d'une génération. Le béninois libéré en manchette ce matin, refus de poursuite du jeune qui a modifié sa photo à des fins malveillantes. Le pardon paternaliste de Patrice Talon vous est proposé dans l'économie de l'apparition du jour du Canard. Toujours à la une de le béninois libéré de ce matin. Confusion autour du dialogue national, Alain Roula lève l'équivoque. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Économie, escroquerie à la Banque Africa Bénin. Des agents révèlent les dessous de la BOA Bénin, des précisions dans l'école de l'apparition du jour du Canard. Le génie polémique autour du dialogue politique national qui s'ouvre le 10 octobre prochain. Le porte-parole du gouvernement, Alain Roula, balaie les fausses rumeurs, s'explique et rassure. Nous restons à la une de le génie de ce jour. Société, délinquance à Cotonou, agression de la patronne de beauté ronde par un individu. Juliette Baguidi mérite justice et protection, martèle le confrère. Le nouvel observateur décris passion de la crise politique. Le nom de l'union sociale libérale a un dialogue asphyxié. Vous avez publié à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Le challenge à présent, précision du ministre Oroula relative aux assises. Le dialogue est politique et non une assise nationale, rapporte le confrère. Le routier à présent, mis au point du ministre Alain Roula à propos du dialogue politique. Il s'agit d'un dialogue ouvert aux partis politiques légaux. Nous passons à présent à Maté Libre qui est petit tremorchette ce matin en prélude au dialogue politique. Union progressiste et bloc républicain en conclave chez Amoussou. Des précisions sur cette rencontre à la page 2 de l'apparition du jour de Maté Libre. Toujours à la lune de Maté Libre de ce matin, commune de Didia, les enfants des peu et leurs résidents sont rares dans les écoles. Info plus dialogue politique, la fin des confusions, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Il est indépendant pour mettre un terme à la lune des journées de ce matin. Supposé préalable pour le dialogue politique du 10 octobre prochain. Aucune correspondance des forces coriées pour un bien émergent n'est parvenue au gouvernement, dit cite le ministre Alain Roula. Et graves propos sur le financement du terrorisme par cet EPI. Le gouvernement se démarque à des accusations de l'ancien président de ses efforts de données de Soglo. Et nous finissons par ce titre à la lune de l'indépendant de ce matin. Invité par les adeptes des religions androgènes de la diaspora, Dada Kotoï Nadje fait la promotion du vaudon aux Antilles. Ce sera tout pour la lune des journées de ce matin. Nous passons au bulletin matinale d'information avec Abili Laibi. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Béné vient de perdre un de ses ambassadeurs. Il s'agit de M. Isaac Parra, l'ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Béné à Berlin. Il est décédé ce dimanche 6 octobre des suites d'une maladie. Outre sa carrière d'ambassadeur, Isaac Parra était philosophe et administrateur civil. Il fut ambassadeur de la République du Béné près de la République fédérale d'Allemagne de 2001 à 2007. La première dame du Béné, Claudine Talon, a effectué une visite sur le chantier de la maternité de la commune d'Adiara. Accompagné du ministre de la Santé et quelques cadres du dit ministère, elle a été constatée l'évolution des travaux et la qualité de ces infrastructures. Ils se sont entretenus avec l'entreprise en charge de la construction afin de s'imprayer d'éventuels blocages. Il a été question de s'assurer du bon déroulement des travaux sur les chantiers. A travers le financement de la construction des maternités d'Adiara et Avrancou, la fondation Claudine Talon veut contribuer de manière significative à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. A la fin des travaux, faut-il préciser, chaque maternité sera dotée d'équipements adéquats pour la prise en charge des patientes. Le Salon international de l'immobilier et de matériaux modernes a ouvert ses portes ce lundi 7 octobre 2019. Ce salon a pour but de permettre à tous les promoteurs d'entreprises immobilières ou de construction d'aller vers les populations pour proposer leurs services. C'est ce qu'a expliqué le promoteur du dit salon, Amadou Kouinde, à travers l'allocution du lancement du salon. Il est au micro de Jacques Maouillon Dalméda. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du lycée du cadre de vie et de développement durable, mesdames et messieurs les représentants des différents ordres nationaux, son excellence l'ambassadrice du Niger près du Bénin, chers partenaires des secteurs du BTP et de l'habitat ici présents, honorables invités, une fois de plus nous nous retrouvons au grand rendez-vous des secteurs du BTP et de l'habitat au Bénin. Il s'agit du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Une initiative née en 2016 et qui est à sa quatrième édition et dont les objectifs sont de promouvoir les secteurs du BTP et de l'habitat, de valoriser les matériaux locaux et modernes, de participer à l'amélioration du cadre de vie de la population et au développement durable. Le Salon S2M est également un événement qui permet aux différents acteurs de célébrer la journée mondiale de l'habitat depuis 2016 au Bénin. Donc nous sommes à la 34e édition. Le thème cette année du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes est les défis de l'habitat durable face à la valorisation des déchets. Aujourd'hui, il est plus qu'important de penser et de concevoir des habitats durables. Et ceci est possible grâce aux spécialistes et aux professionnels du métier, je cite les architectes, les ingénieurs, les promoteurs de matériaux de construction, les usines de production, les promoteurs immobiliers, etc. qui sont dans l'innovation et qui sont ici présents à la 4e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Chers partenaires, notre ambition est d'être un acteur d'habitat durable. Mesdames, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre présence à cet événement et pour votre soutien indéfectible au Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Les premiers étudiants béninois de l'école de mission La Lumière ont reçu leur attestation de fin de formation le week-end dernier à l'église évangélique de plein évangile Fouska de Sikakodi. Ils sont venus de 50 différentes écoles et ont été investis par le fondateur de l'école pour mettre en pratique leurs dons, les dons du Saint-Esprit partout et impacter leur entourage. Voici le compte rendu de cette cérémonie. Ils sont 250 pasteurs, hommes d'église, dirigeants et chrétiens venus de tous les départements du Bénin pour recevoir leur diplôme de fin de formation de l'école de mission ce samedi 5 octobre 2019 à l'église de plein évangile Fouska de Sikakodi. Je m'appelle Kevin Porter, je viens des Etats-Unis et je suis le président fondateur de la Vierge, c'est-à-dire les porteurs de lumière des Etats-Unis. Nous sommes venus ici pour pouvoir aider l'église à faire le ministère, aider les chrétiens à faire le ministère un peu partout dans le Bénin aussi. La vision de notre ministère, c'est que nous voulons que tous les croyants sur la face de la terre puissent être remplis du Saint-Esprit et démontrer la puissance du Saint-Esprit un peu partout. Nous avons commencé en 1995 à l'est de l'Afrique et puis ça a embrasé l'Afrique un peu partout dans le pays. Les récipiendaires ont profité de cette cérémonie pour donner quelques témoignages liés à cette école et à leur formation. Les guérisons sont nombreuses, nous ne pouvons pas tout citer ici. Le temps de prophétie s'est devenu au Sceau d'Amabie. Je vais donner seulement l'exemple d'hier. Hier, on était au stade de l'amitié, il y a des pasteurs qui sont venus me saluer. Il y a au moins 7 pasteurs. Ils ont dit, apôtre, nous avons appris que tu es devenu un prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète, je suis apôtre, mais je cesse le temps de prophétie. Et on est là, ils disent, mais c'est bizarre, tu vois comment ça ? J'ai dit, c'est l'école du ministère. Lors des enseignements dans les classes, nous avions l'habitude d'inviter les malades pour la pratique et d'autres personnes. Et au cours des enseignements, il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a une maman qui souffrait du diabète et présentement, elle ne prend plus de comprimer parce que le Seigneur l'a touchée. Il y a une autre qui avait des douleurs, des dommages. Et quand nous avions prié pour elle, présentement, elle est complètement guérée. Mais ce qui est important, c'est la manière dont chacun de nous a été impacté après ces cours. C'est la transformation que chacun de nous a subie. Monsieur le directeur, la première leçon que vous nous avez donnée, c'est d'avoir parti de vos comportements quotidiens. Ne pas avoir persévérance et d'applégation, vous nous avez bien donné les premières leçons. Maintenant, il y a eu le comportement. Nous avons compris que c'est ça qui importe. Que Dieu nous donne la garde de vous copier. A tout le monde, il y a eu des malades-lois. Parce que nous reconnaissons parfois nos faiblesses à cette partie où il y en a qui sont au cours avant nous les étudiants. L'école de mission La Lumière continue ses activités au Bénin. Et une autre cérémonie de remise de diplôme aura lieu en février 2020. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. En lieu de place du débat de ce jour, nous aurons droit à un commentaire sur l'actualité politique nationale. Carles Kitové, bonjour. Bonjour Carles. Vous êtes installé pour le commentaire du jour. Vous avez suivi cette conférence de presse animée par le ministre des Communications de la Poste, porte-parole du gouvernement. Il s'agit bel et bien de mettre à l'air roule là. Vous avez suivi un peu tout ce qui a été dit. Quelle appréciation vous en faites sur la définition du cadre de ce dialogue ? Oui, je pense qu'il était temps que le gouvernement puisse se prononcer par rapport à ces assises qui sont annoncées depuis quelques jours. J'ai même l'impression que le gouvernement a mis un peu de temps à vraiment aller au devant de la scène pour en parler. Donc rencontrer les hommes de médias ce lundi, c'était à point nommé. C'était vraiment, ça venait à point nommé. Et le ministre, porte-parole du gouvernement, a essayé autant que possible de clarifier la lanterne des uns et des autres. C'est vrai qu'après son intervention, je ne sais pas si tout le monde a pu vraiment comprendre ce qu'il voulait comprendre. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une communication, un message est passé, dans la mesure où plusieurs personnes estiment que le dialogue politique qui est annoncé reste encore une information qui n'est pas vraiment mis sur la place de leur public. Parce que, oui, certains acteurs politiques, ils n'ont pas été saisis de façon, ils n'ont pas été saisis normément pour être invités à ces assises. C'est vrai que ça, ils ont tout le monde à prendre, mais très peu de acteurs politiques disent aujourd'hui avoir reçu, je ne sais pas, une correspondance, un document ou avoir été contattés de façon vraiment spécifique à travers leurs premiers responsables pour savoir qu'ils sont invités à une assise qui aura lieu du 10 au 12 octobre prochain. Et donc, cette sortie vient régler un peu la question, mais cela n'exclut pas encore cette démarche, cette démarche qui consiste, parce qu'aujourd'hui, c'est les partis qui sont légalement reconnus, qui sont invités. Donc, ça suppose que les sièges sont connus, on sait à peu près comment ils fonctionnent et donc on peut leur adresser des correspondances, même si c'est des correspondances expressives, c'est des partis qui sont aussi bien organisés que le vœu de l'exécutif aujourd'hui, je pense qu'ils ne se poseraient aucun problème à ce que ces partis soient saisis pour que les gens évitent, pour quand même arrêter la polémique. Et dans la même foulée, le ministre nous a fait comprendre que le gouvernement n'a reçu aucune correspondance des forces corées pour un Bénin émergent. Dans la mesure où nous savons que c'est un parti aujourd'hui qui fait face à certaines divisions à l'interne, il y a des branches qui estiment qu'il est bon d'aller à ce dialogue, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont mi-figues, mi-raisins, qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, il y a une guerre de leadership et les gens veulent s'attirer quand même l'aura de ce parti politique. Mais si le gouvernement estime que ce parti n'a pas adressé un courrier, ça pose un autre problème. Parce que, est-ce qu'eux, ils ont été saisis par un courrier ? On n'a pas encore la réponse jusque-là, on n'a pas encore cette réponse. Donc, maintenant, eux, s'ils ont une position à exprimer, c'est qu'ils doivent envoyer une correspondance. Le gouvernement n'a reçu aucune correspondance de leur part. Donc, le gouvernement ne sait pas exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui avec eux. Donc, si les gens ont des points de vue, il faut qu'ils puissent vraiment le dire. Et je pense que c'est l'administration et c'est du sérieux. Les gens ont dû fournir des dossiers pour être reconnue comme parti politique. Donc, des documents ne pourraient pas leur poser des problèmes. Et dans la foulée, nous avons appris que l'USL parle de dialogue d'exclusion. Dialogue d'exclusion. Comment est-ce que l'USL a été saisie pour prendre part à ces assises ? Et je ne sais même pas par quel truchement l'USL peut être saisie. Parce que je ne pense pas que l'USL ait reçu ce papier et ces armes que ces partis qui sont légalement reconnus aujourd'hui ont reçus. Donc, je crois qu'il y a l'USL et l'RE qui n'ont pas ce document aujourd'hui. Et donc, je pense qu'à l'étape, ces deux partis n'ont pas droit de chapitre. Les deux partis n'ont rien à dire dans ce débat parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne remplissent pas les critères pour être invités. Qu'il y ait une correspondance ou pas, ils ne remplissent pas les critères parce qu'il a dit que ce sont les partis qui sont en règle aujourd'hui qui ont été invités. Et donc, si l'USL n'a pas ce papier, je crois que la première démarche à faire, c'est d'essayer de se mettre en règle pour avoir ce papier avant le 10, si tant est que l'USL ne voudrait bien prendre part à ces assises. Donc, de façon globale, c'est ce que je peux dire. Mais définir le cadre, c'est vrai que nous avons également appris que le professeur... Le maître Alléon a eu à dire que le dialogue politique est différent des assises nationales. Et donc, dans le cadre d'Espèce, il s'agit de dialogue politique. Tout à fait. Oui, mais je crois qu'on a même invité, j'ai appris que Victor Toppan, le professeur, pour diriger cette rencontre. Je ne sais pas sur les critères qui font que ce soit aujourd'hui qui vient diriger ce débat-là. Mais ce qui est l'essentiel, c'est que les Bénois doivent s'asseoir et doivent se parler. Et donc, quelles que soient, je ne sais pas, les erreurs, quelles que soient les faiblesses de cette rencontre, je pense que l'homme, la grande force de l'homme, c'est la faculté de communiquer. C'est le langage que nous avons. Donc, quelles que soient nos frictions, il faut que tous ceux qui ont la possibilité d'aller à ce dialogue puissent y prendre part, puissent écouter vraiment les propositions qui sont faites et qu'ils puissent poser leurs problèmes. S'ils estiment déjà, avant d'y participer, que leurs projets ne seront pas pris en compte, c'est déjà une faiblesse. Donc, il faut toujours espérer le meilleur, y aller et maintenant tirer les leçons de ce qui sera dit pour pouvoir organiser l'avenir. Parce que, de toute façon, aucun parti ne peut se lever et faire ce qu'il veut aujourd'hui dans le pays. Les choses sont plus ou moins ordonnées. Et donc, il vaut mieux, la politique de la chaise vive ne perd pas. Il vaut mieux aller parler et après voir ce qu'il faut faire en son sein pour qu'on puisse évoluer. Parce que dans cinq mois, nous irons... Ce sont les élections municipales et communales. Voilà, nous c'est le communale. Si cette partie n'a pas de chance là-bas, c'est le déficit plus tard. Alors, Karaski Tomé, dernière question. Quel serait l'intérêt de ce dialogue s'ils l'adviendraient que Foscoi pour un bénémergent n'y participerait pas ? Moi, je me dis, même s'il y a un seul parti qui vient t'asseoir pour ce dialogue, pour moi, c'est une avancée. Mais est-ce que les objectifs seront atteints si ceux qui ont été les véritables sources des événements malheureux qualifiés de violence pour ces électorales, s'ils ne s'assayaient pas à la table des négociations, est-ce que les objectifs visés seront atteints ? Je crois que la violence n'a jamais été une solution. Si les gens sont reconnus auteurs de violences, il y a des institutions avec qui peuvent s'expliquer. Ça n'a rien à voir avec le dialogue social. Mais si des gens qui ont commis des actes se retrouvent au dialogue social, que c'est là que la police trouve à les appréhender, c'est une autre affaire. Donc, ce que moi je dis, il y a forcément des partis qui n'étaient pas aux législatives qui seront à ce dialogue social. Donc, la politique, c'est l'addition et la multiplication. Donc, quand certains viendront, les autres aussi vont finir par rejoindre quand même le contexte dans lequel nous sommes. Ils vont se mettre en œuvre et nous allons parler du développement du Bénin. Donc, pour moi, je conseillerais à tous les partis d'aller s'asseoir et d'écouter d'abord. Après, ils aviseront par rapport aux décisions qui seront prises. Merci à vous, Karl Eskitome. Merci à vous. Merci pour ces analyses et commentaires. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux informations sportives avec Larius Adjagbeno. Bonjour, Kadé. Nous allons prendre les nouvelles des écureuils du Bénin qui préparent le match amical contre la Zambie. Le Chipolopolo de la Zambie. Le dimanche prochain au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Ce lundi, 10 des 21 joueurs retenus par le sélectionneur Michel Dussier se sont entraînés sur le terrain de la BCAO Akotonou. Oro, Djarilou, Jérôme Bonou, Nabil Yaru, Patrick Sedjamin, Yannick Agamon, Olivier Verdun, David Kiki, Saturne Alakbe, Salomon Junior et Steve Mounier. Ce sont 16 écureuils qui ont effectué cette première séance d'entraînement. Il faut s'y aller qu'initialement convoqués pour ce regroupement du mois d'octobre. Maman Seyibou, Sessi, Dalmenda et Rudi, Jester, sont déclarés forfaits sur blessure pour cette rencontre amicale contre la Zambie. Ils ont été remplacés dans l'effet-il par Patrick Sedjamin, des buffers du Borgou. Jérôme Bonou, l'ancien sociétaire de l'association sportive du port autonome de Kotonou, Aspac, qui évolue depuis quelques semaines du côté du Mali avec le club Joliba, Asse et Désiré, Asanko, qui évolue depuis cette saison du côté de l'Angleterre. Il faut dire que trois écureuils sont attendus dans la soirée de ce mardi. Nous sommes à Jijou-1 pour le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. USA Football Club connaîtra donc demain son adversaire pour ce dernier tour. Avant de rejoindre certainement, je dirais certainement, parce que soyons positifs, certainement la poule ou la phase de groupe pour une première dans l'histoire du football béninois. Je vous rappelle rapidement les qualifiés à l'issue du deuxième tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération 2019-2020. Il y a Bandari du Kenya, Triang de Zimbabwe, Joliba Asse du Mali, Pyramide de l'Égypte et Zanako de la Zambie, Bitves White de l'Afrique du Sud, Moutemba Pembe de la République démocratique du Congo, Proline de l'Ouganda, Il y a Paradou Asse de l'Algérie, Renaissance Sportive de Berkane du Maroc, FC San Pedro de la Côte d'Ivoire, TS Galassi de l'Afrique du Sud, Rangesse, FC Enungu, Rangesse si vous préférez, du Nigeria, et El Masri de l'Égypte pour les reversés de la Ligue des champions, qui seront les potentiels adversaires de ces qualifiés. À l'issue du deuxième tour préliminaire, nous avons Fosa Junior de Madagascar, Élette, Sport du Tchad, Côte d'Or de Chesel, Kano, Sport de la Guinée équatoriale, Young African de la Tanzanie, Songo du Mozambique, Oroya Asse de la Guinée Konakry, Green Eagles de la Zambie, et ASCK, le tombeur des buffers FC, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions, le représentant togolais, Golmachia du Kenya, Ashanti Kotoko du Ghana, Enymba du Nigeria, Nwadibu FC de la Mauritanie, Al Nastre de la Libye, et on a KCCA de l'Ouganda et Zamalek, ou Génération Foot, et je crois bien que c'est Zamalek qui a été qualifié au détriment du champion sénégalais pour le compte de cette saison. Les deux clubs, il y a eu une mésentente entre les deux clubs, donc le match retour entre les deux équipes n'a pu se tenir et les Génération Foot étaient en temps rentrés au Bécay, vu le décalage du match et finalement la CAF a donné raison à Zamalek de l'Égypte. Demain, nous allons recueillir le souhait des Béninois, notamment des Poulins de Richard Bior, sur le potentiel adversaire qu'ils auraient souhaité rencontrer lors de ce tour additionnel de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Également, quelques journalistes sportifs Béninois vont se prononcer avant ce tirage au sort. Demain, nous reviendrons ici pour vous rendre compte. Merci à vous, Larissa Diagonal, pour ces informations sportives. Sans transition, nous passons à l'horoscope du jour. Bélier, mardi 8 octobre 2019, Vénus entre dans votre secteur de l'intimité où elle y transitera jusqu'au 1er novembre. Vous accédez plus facilement au cœur des problèmes et aimez y travailler, principalement lié à la dynamique du pouvoir. Au cours de ce cycle, votre instinct avec l'argent est excellent et la résolution des différents intervient plus rapidement. Un soutien financier et émotionnel peut être imminent où vous pouvez arriver à des accords pacifiques concernant l'argent. Taureau, mardi 8 octobre 2019, Vénus entre dans votre signe opposé aujourd'hui où elle y transitera jusqu'au 1er novembre. Elle est un moment propice pour attirer l'attention chaleureuse, profiter de vos relations et obtenir de bons conseils de la part des autres. Les gens semblent vouloir votre compagnie et vous êtes plus disposé à vous échanger plus souvent, même simplement pour avoir de la compagnie au cours de votre journée normale. Gémeaux, mardi 8 octobre 2019, Vénus entre dans votre sixième maison solaire aujourd'hui pour quelques semaines vous encourageant à rechercher plus d'harmonie dans votre vie quotidienne, votre travail, votre et vos routines. C'est une période gaillante pour les relations avec les personnes avec lesquelles vous passez du temps du travail ou dans le cadre de vos activités quotidiennes ou de votre entreprise. Nous passons à présent à cancer, mardi 8 octobre 2019, Vénus entre dans votre secteur du plaisir et de joie jusqu'au 1er novembre. C'est une excellente énergie pour s'amuser, charmer les autres et la popularité. Votre charisme est à la hausse et votre désir de faire quelque chose du spécial grandit alors que le soleil est dans une partie introspective de votre thème lorsqu'il est question d'expression, de l'affection et de la recherche du plaisir. Vous sortez maintenant de votre coq de protection. Vous n'êtes plus disposé à recevoir de l'amour et des compliments avec plus de confiance. Lyon, mardi 8 octobre 2019, Vénus entre dans le secteur de votre cœur, le cycle durera jusqu'au 1er novembre ce qui stimule votre appréciation du confort de la maison et de la famille. Vous pouvez à la fois vous protéger vous-même en particulier avec votre cœur et protéger ceux que vous aimez. C'est une excellente période pour redécorer et recevoir à la maison et pour établir ou améliorer les relations avec la famille. Vous voudrez peut-être apporter plus de beauté et d'harmonie dans votre vie personnelle. La sécurité, le confort et la famille sont des priorités dans les semaines à venir. De même que l'intimité et la confiance vierge, mardi 8 octobre, Vénus passe dans votre secteur des communications et y restera jusqu'au 1er novembre. Pendant ce cycle, la communication fait partie intégrante de votre envie d'être aimée et appréciée. Balance, votre planète gouvernante Vénus commence son transit par votre secteur des valeurs où elle y restera jusqu'au 1er novembre. Vous avez particulièrement envie de vous sentir bien, bien que vous soyez peut-être attiré par des achats, vous accordez plus d'importance à la sécurité, ce qui peut vous aider à limiter vos dépenses. Vos aspirations romantiques et sociales ont tendance à se stabiliser au cours de ce cycle. Scorpion, mardi 8 octobre, Vénus passe dans votre signe et vous accueillerez cette planète d'amour, d'harmonie et de plaisir jusqu'au 1er novembre. Dans les semaines à venir, vous constaterez qu'il est plus facile et naturel d'exprimer vos besoins et vos affections. Sagittaire, Vénus passe aujourd'hui dans votre secteur, la vie privée et votre âme et transitera jusqu'au 1er novembre. Bien que les amours puissent devenir plus compliqués ou difficiles à comprendre, vous apprendrez également beaucoup sur vos désirs et aspirations les plus profondes. Capricorne, 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 aujourd'hui, Vénus commence un transit pour votre secteur de l'amitié qui durera jusqu'au 1er novembre. Les relations amicales avec les autres se renforcent ou se formeront plus facilement au cours des prochaines semaines. Vous êtes concentré sur l'égalité et l'énergie positive dans vos relations amoureuses et vous êtes plus disposé à rechercher des passe-temps et des plaisirs différents ou inhabituels. Poisson, pour finir, Vénus se déplace aujourd'hui dans votre secteur de l'esprit et de l'aventure où vous accompagnera et vous accompagnera plutôt pendant plus de 3 semaines. Jusqu'au 1er novembre, vous constaterez qu'il est plus naturel et simple d'exprimer ou de montrer vos sentiments. Vous pourriez rechercher un peu plus d'excitation dans votre vie sociale ou amoureuse ou avec vos plaisirs et vos passe-temps. Vous appréciez plus que d'habitude des situations différentes ou exotiques. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le free matin de ce jour. Merci pour l'attention. Prenez rendez-vous demain pour un autre numéro. Agréable journée de travail accompagnez le programme sur les 3douv.ezaetv.b. Sous-titrage ST' 501